Et salut à tous c'est Croissants, c'est oui c'est bien moi, j'ai enfin été chez le coiffeur, ça fait du bien. Et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui va pas être très longue, aux alentours de 10 minutes à peu près je pense. Car aujourd'hui c'est un unboxing d'un colis de la FNAC qui est juste ici, je l'ai pas encore ouvert, je l'ai reçu aujourd'hui ce matin. Et bah je vais vous dire tout de suite ce qu'il y a dedans, ce que vous avez vu le titre de la vidéo. C'est l'édition Collector 4K, édition 45ème anniversaire du film de Steven Spielberg, Les Dents de la Mer. Donc j'espère qu'il n'est pas arrivé abîmé, je verrai ça quand je vais l'ouvrir. Donc je l'ai précommandé cette édition début mai je crois, et qui était disponible à 35€. Mais là j'ai regardé à la FNAC qui n'y est plus, maintenant les prix se sont envolés, je suis quand même assez surpris. Après c'est vrai que c'est une édition Collector mais bon quand même, là les prix sont sur la FNAC à 80€ même plus. Donc c'est quand même assez hallucinant. Donc on va commencer maintenant, juste avant je voulais vous remercier comme d'habitude pour l'accueil de mon avant-dernière vidéo pour vous. Parce que j'étais assez surpris que les gens étaient contents de cette vidéo. Parce que pour tout vous dire cette vidéo critique, les 10 critiques de films que j'avais condensé en une seule vidéo. J'étais pas satisfait à 100% de cette vidéo. Parce que de un je la trouvais déjà un peu trop longue, c'est 22 minutes ça va aller encore mais bon, un peu trop longue. Il y avait certains films comme Hellraiser et le dernier pub de la fin du monde. Je trouvais qu'il y avait certains films, j'avais pas trop bien expliqué le scénario, j'étais un petit peu mêlé les pinceaux dans les films. C'était assez compliqué d'expliquer, de dire ce qu'on pensait des films et en même temps le scénario dans un court laps de temps en plus. Donc certains films ouais c'était assez compliqué. Mais du coup j'avais quand même envoyé la vidéo parce qu'elle était tournée, le montage était fait et tout. Et je voulais voir ce que vous en pensez vous. Et 99% des personnes qui ont vu la vidéo ont aimé la vidéo. Certaines personnes veulent même que je continue à faire des critiques sur la chaîne. Donc ne vous inquiétez pas, ça sera le cas, il y aura d'autres vidéos critiques sur la chaîne. Vu que j'y pense, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et à laisser un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de ma vidéo ou du film Des Dents de la Mer. Pour ma part, c'est un excellent film, un chef d'oeuvre de l'histoire du cinéma, un film de Steven Spielberg, je ne sais plus ce que je vous l'avais dit. Qui date de 1975, donc le film a 45 ans maintenant, c'est quand même assez hallucinant. Le film il est quand même assez vieux, presque 50 ans, et il est toujours aussi bon. Vraiment c'est un film, si vous n'avez pas vu Des Dents de la Mer, regardez-le. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, c'est parti, let's go ! On a vu ça ? Sortez tous de l'eau ! Ça c'est si chic, vous criez barracuda, tout le monde dit, hein, pardon, vous criez requin, et c'est la panique pour la fête nationale. Le film à voir, avant d'aller vous baigner. Juste avant d'ouvrir le colis de la FNAC, je vais vous montrer d'autres éditions du film Des Dents de la Mer et aussi de ses suites. Parce que j'avais aussi les films en Blu-ray, en Blu-ray de base, et aussi en DVD. Bon, en DVD c'est juste le premier, et puis la suite non officielle, je vais vous montrer ça tout de suite. Du coup, Les Dents de la Mer, que j'avais en Blu-ray, que j'ai protégé avec une petite pochette plastique. Alors excellent ce film, je vais dire mon avis de fait sur chaque film. Les Dents de la Mer, je ne sais pas si vous ne le savez pas, je suis un grand fan, un immense fan des films de requins. J'en ai vu plein, que ce soit des bons films, même des nanars ou des navets. J'aime tous les films de requins, je l'ai vu pas mal. Et mon film préféré sur les requins, c'est celui-là, c'est Les Dents de la Mer. Il est excellent, c'est un perfect Les Dents de la Mer. Celui-là, je lui mettrais un 5 sur 5 direct, Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. Il est indémodable, il est génial. J'avais aussi acheté le deuxième, Les Dents de la Mer partie 2, ma deuxième partie, qui reste très bon. Franchement, j'ai bien aimé, même beaucoup. Pas aussi bien évidemment que le premier, mais il reste très bon. Je lui mettrais quand même un 3,5 sur 5 à celui-là. Surtout le moment où les jeunes sont sur un radeau de fortune, et avec le requin qui les attaque, là c'est juste excellent. Par contre, il y a la suite, donc le troisième, Les Dents de la Mer 3, compatible, inclus la version 3D. Bon, j'ai pas essayé en version 3D, je sais pas ce que ça donne. Mais celui-là, il est très mauvais, très mauvais. Les effets spéciaux sont juste mais dégueulasses sur ce film, ils sont mais moches. Et le film, niveau scénar et tout, c'est pas intéressant, le film est très mauvais. Les Dents de la Mer 3 est très mauvais. Je lui mettrais un 1,5 à peine sur 5, c'est très mauvais. Vraiment, je vous conseille pas celui-là. Et par contre, voilà, le quatrième, Les Dents de la Mer, la revanche, donc le quatrième. Il est moyen aussi, il est moyen, mais je lui mettrais quand même la moyenne de 2,5 sur 5, parce qu'il reste sympa à regarder, bien moins pire que le troisième. Et j'avais aussi, du coup, Les Dents de la Mer, donc le tout premier en version DVD. Donc là, c'est l'édition 25e anniversaire. Celui-là est sorti en 2000, cette version DVD en 2000. Et donc, voilà, 25e anniversaire. Bon, je voulais la vendre au début, parce que j'avais acheté, du coup, le film en Blu-ray. Mais vu que j'adore le film et vu que l'édition est pas trop mal, du coup, je l'ai gardé. Très belle édition. Et aussi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savent. Il y a aussi le film Cruel Jaws. Je sais pas comment on dit, Jaws. Et donc, en fait, c'est une suite des Dents de la Mer. C'est le cinquième film des Dents de la Mer, mais c'est une suite non officielle, en fait. Donc, je l'ai vu, celui-là aussi. Et il est aussi très moyen. Bon, ça se voit qu'ils avaient pas de budget, de toute façon. Et voilà, c'est une suite non officielle des Dents de la Mer. Et voilà, c'est très moyen aussi. Voilà, à peine 2 sur 5. Ça vaut pas grand-chose, ce film. J'ai vu il y a longtemps, mais c'est pas terrible. Donc, je vous ai tout montré, ce que j'avais en Dents de la Mer. Donc, maintenant, je vais avoir ce qu'il y a dedans, de coup. L'édition 45e anniversaire. Donc, je vais ouvrir aussi le colis. Alors, est-ce que la languette va se casser comme la dernière fois ? Pour ceux qui ont vu d'une de mes dernières vidéos, j'ouvrais aussi un colis de la FNAC. Donc, quand j'avais tiré, la languette s'était cassé. Est-ce que c'est la même chose ? Ça va faire du bruit. Ah, ben... D'accord, ça s'est déchiré. Bon, c'était pas prévu. On va voir maintenant... Ah non, la languette ne s'est pas cassée. Ça, c'est cool. Alors, du coup, bon, le... De toute façon, ce qui est chiant avec les colis de la FNAC, c'est qu'on est obligé d'exposer les colis de la FNAC. On ne peut pas les réutiliser après, ça c'est dommage. Donc, du coup... Bon, voilà. Ben, ça ne veut pas se... Voilà, bon. Je vais le défoncer, son colis de la FNAC. De toute façon, je ne savais pas prévu que je le réutilise. Alors, déjà, je vois l'édition, elle est vraiment pas mal. Déjà, je vois ça. Évidemment, je vais vous l'ouvrir, l'édition. Je vais vous la montrer sur tous les côtés. Donc, voilà, la fameuse édition. 45e anniversaire, c'est juste magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Avec le requin, avec le titre en anglais. C'est magnifique. Donc, l'édition 4K. 4K plus Blu-ray. Donc, édition collector, 45e anniversaire. Donc, on va le... Alors, c'est un lenticulaire, en fait. C'est un lenticulaire. Je ne sais pas si vous verrez. Le brequin bouge un peu. Je pense que vous verrez un petit peu sur la vidéo. Et donc, le titre en français, Les Dents de la Mer. Au-dessus, Les Dents de la Mer. En-dessous, Les Dents de la Mer. Sur le côté, Jaws. Voilà, le titre en anglais. Et derrière, bon, c'est écrit en français, etc. Etc. Donc, il y a un steelbook dans cette édition. Donc, 4K Blu-ray. Il y a un livret collector également. Donc, ça, c'est très, très cool. Il y a le making-of. Il y a Les Dents de la Mer à la restauration. Les scènes coupées. Il y a un bêtisier. Il y a sur le plateau. Il parle du requin, etc. Voilà, il y a plein de bonus. Je ne sais pas si c'est les mêmes bonus qu'il y avait sur le Blu-ray. Parce que les bonus sur le Blu-ray, je les avais regardés, d'ailleurs. Je n'ai pas préparé une petite pochette plastique. Donc, ce n'est pas grave. Je la mettrai sous plastique aussi, le steelbook, après. Ça n'a pas de grande importance. Donc, voilà. Tac. Donc, il y a une espèce de petit sticker que vous voyez ici pour tenir le flyer. Donc, je vais les enlever délicatement. Il ne faut pas que j'abîme cette belle édition. J'ai quand même payé 35 euros. C'est un prix, mais bon. C'est un film que j'adore. L'édition, ce n'est pas juste une nouvelle édition comme ça. On ne sort rien. Il y a quand même un stickbook. Il y a un livret, etc. Donc, 35 euros. Je trouve que le prix reste très correct. Donc, voilà. Ici, le fameux lenticulaire. Il est magnifique comme ça. Très beau lenticulaire. Vraiment, c'est... J'adore, j'adore. Et derrière, en plus, c'est pas mal aussi. Par contre, il n'y a pas le requin. Ils n'ont pas mis le requin, du coup. Parce qu'au devant, ils ne l'ont pas mis derrière. Il y a juste la femme. Du coup, comme c'est même Artworks. Voilà. Sauf qu'il n'y a pas le requin. Et du coup, dedans, qu'est-ce qu'il y a ? Donc, je vais d'abord vous montrer le petit livret. Qui est pas mal aussi. Voilà, Jaws, Les Dents de la Mer. Artworks, très très beau. Derrière, il y a la femme qui va se faire tuer. C'est la première victime du requin. Qu'on voit dans le film. Ce n'est pas marqué. Donc, je ne sais pas combien il y a de pages exactement. Mais il y en a pas mal. Donc, ça parle un petit peu de tout. Des personnages principaux. Voilà, avec quelques images du film. Il y a des storyboards. Voilà, le scénario. Voilà. Donc, voilà. Les Dents de la Mer, j'adore ce film. Le requin reste toujours super bien fait. Les acteurs sont très bons. Avec Richard Dreyfus et tout. Les acteurs sont très bons. L'histoire aussi. Parce que l'histoire, c'est pas juste. La plupart des films de requins, c'est juste des gens qui sont dans la mer avec un requin qui les attaque. L'histoire, c'est très rarement. L'histoire, c'est rarement très développé. Alors que là, dans Les Dents de la Mer, l'histoire, c'est pas juste on tue un requin. Il y a une histoire aussi autre qui est à côté. Les acteurs, les personnages sont très intéressants. Ils sont développés. Il y a des très bonnes scènes. La musique aussi, évidemment. La musique qui est devenue culte des Dents de la Mer. Tout ça fait que le film reste excellent. Et restera excellent à mes yeux et aux yeux de beaucoup de personnes. Le storyboard de certaines scènes. Voilà, c'est excellent. J'ai vraiment hâte de revoir le film. Je ne sais pas quand je le regarderai encore une fois. Parce que j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, Les Dents de la Mer en Blu-ray. Je le regarderai une seconde fois en 4K. Je ne sais pas ce que ça donne en 4K. Donc voilà. Donc un petit livret. Très sympa. On passe maintenant au Steelbook. Je n'ai pas envie de l'abîmer. Ah ouais. Ah ouais, il est vraiment, mais vraiment classe. Je suis content qu'il ne soit pas abîmé durant le transport. Il est vraiment classe. Voilà, le Steelbook. Des Dents de la Mer, l'édition 45e anniversaire. Tout de bleu en fait. C'est très classe avec le requin, avec le titre en anglais. Et du coup, le nez du requin remplace le A du titre Joss. C'est assez bien trouvé. C'est une très bonne idée. Puis voilà, le bout de bleu. La tranche, il y a le titre en anglais. Et derrière, c'est l'artworks avec la femme. Et puis le requin qui a aussi disparu. Et à l'intérieur, voyons voir comment c'est fait. Tac. Ah, un bel artworks. Bon, ce n'est pas exceptionnel non plus, mais ce n'est pas mal. Donc je vais montrer tout de suite avec les deux CD. Donc c'est l'artworks de la scène de la plage où il y a le requin qui va attaquer les touristes. Et du coup, ça va être carrément la panique à la plage. Donc il y a le disque 4K, comme vous l'avez vu. Et le disque Blu-ray. Et du coup, j'ai montré l'artworks avec les CD qui sont enlevés. Bon, c'est sympa comme un artworks. Ce n'est pas le meilleur artworks, je pense, qu'il aurait pu trouver. Mais c'est quand même bien sympa. Puis c'est une scène aussi emblématique du film. De toute façon, la scène de la plage. Donc c'est très cool. Je sais qu'il reste sur la FNAC pour 29,99€, je crois. Il y a une autre édition de ce film en 4K. Mais je crois que c'est juste le steelbook, en fait. Donc après, c'est à vous de voir si pour 30€, juste le steelbook en 4K du film, si ça vaut le coup. Donc pour moi, j'ai mis un peu plus cher. J'ai mis 5€ plus cher. Mais voilà, il y a le livret en plus. Et du coup, le petit coffret avec l'anticulaire qui est super classe. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, de l'édition de ce film. Mais aussi du film, si vous l'avez vu. Et aussi des suites. Si vous avez vu les suites également. Dites-moi tout ce que vous voulez dans les commentaires. Donc voilà, j'ai tout remis. Le flyer, c'est tout. Donc voilà, c'est très classe. J'aime beaucoup ce film. Donc je suis bien content d'avoir cette édition. Donc c'est la fin de cette vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu encore une fois. Je ne sais pas si ce week-end, il y aura une vidéo. Peut-être une vidéo achat. Mais je ne sais pas. Je pense que ce sera plutôt pour le week-end prochain. Vous verrez ça, vous verrez ça de toute façon. Donc je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Et salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501